Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour tester un petit produit geek, voilà un petit produit mignon, après à voir si vous le porterez, qui est sympa, qui est sous licence, qui va plaire aux fans de la PlayStation, alors non c'est pas la mini PlayStation, c'est ceci, ta-dam, une montre Sony PlayStation, enfin une montre qui a la forme d'une console Sony PlayStation, avec un écran LCD qui est caché en fait, donc du coup la caméra fait pas trop le zoom dessus, ça va être un peu embêtant pour vous filmer ça, mais voilà vous appuyez sur un bouton et vous avez l'air qui apparaît, donc je vous l'ai dit c'est un produit qui est sous licence, voilà vous le recevez dans une jolie petite boîte comme ça, ça coûte quand même dans les 25-30€, vous allez voir dans le lien, voilà moi j'ai pris sur Amazon avec les petits bons d'achat que j'avais, malheureusement je pense que c'est déjà plutôt fait pour les enfants d'une part, voilà parce que bon c'est le look, si vous voulez il y a des montres PlayStation qui sont plus chères à 180€ là où il y a la photo, qui sont assez chic, mais aussi c'est pas fait pour les gens costauds puisque quand on fait le tour du poignet, et ben moi je suis marron, il manque de la distance, il y a trop de chair autour de l'os comme dirait l'autre, donc je vous propose qu'on regarde un peu plus près, voilà cette petite montre en espérant que la caméra arrivera à zoomer sur les chiffres, puisqu'en fait vous appuyez sur le bouton start, ou le bouton pour voir le capot, et c'est là où l'heure s'affiche, donc allez, on regarde ça de plus près, à de suite tes amis, et voilà la montre de plus près, donc je vous l'ai dit, la montre de bracelet est en PVC, alors derrière si vous voulez changer la pile, il faudra quand même démonter les 4 vis, produit conformité européenne, sous licence, là vous avez la boîte d'origine, voilà vous voyez à quoi ressemble la montre, vous voyez l'heure, donc l'heure s'affiche à travers le plastique, c'est assez simple, moi j'ai un peu défoncé la boîte en l'ouvrant, et le fonctionnement de la montre est très simple, vous appuyez sur le bouton open, l'heure s'affiche, donc 5h20, vous avez une petite marque parce que c'est PM, et si vous appuyez dessus, on voit qu'on est le 22 juin, et on a même accès aux secondes, le réglage est très simple, vous réglez la date, l'heure, et pour pas que ça vous appuie, et ben voilà, au bout de quelques secondes, ça s'éteint, donc vous le mettez autour d'autres poignets, vous pouvez aussi appuyer sur le bouton power si vous voulez, et l'heure s'affiche, donc ça fait comme ça, hop, 5h20, là, 5h20 PM, voilà, donc PM il y a la petite marque ici, quand c'est le AM, il n'y a pas la petite marque sur le côté, et après ça s'éteint avec ce petit effet, donc c'est assez sympa comme montre, ouais, je vous dirais plutôt à offrir, déjà quelqu'un qui a un petit poignet, après je ne sais pas, voilà, si vous sortirez avec, hein, mais j'ai dit, tiens, on va tester ça, comme en ce moment on est à fond sur la PlayStation, là, il y a la mini PlayStation, vous savez, qui ne coûte pas bien cher, j'ai fait pas mal de vidéos tuto dessus, donc sympa, le truc qui est sympa, c'est ça, c'est qu'en fait, l'heure est cachée, si vous n'appuyez pas sur le bouton, là, vous ne voyez pas, et en fait, après, vous voyez par transparence, donc c'est vraiment pas mal le système de LED, contrairement à la mode Game Boy, la mode Game Boy que vous avez testé, vous aviez le petit écran qui pouvait se rayer, ben là, il n'y a rien qui se raye, en même temps, ça va bien résister au choc, puisque c'est quand même recouvert d'une couche de plastique, donc j'avais ouverte, on va pouvoir commencer dedans, et vous avez une bonne épaisseur de plastique, à voir après le bracelet, comment il résiste dans le temps, mais ouais, pour les gens à fond de PlayStation, c'est Nuki peut-être, non ? Je ne crois pas, la dernière fois lors d'un live, tu as rigolé quand j'ai montré la montre, mais bon, il faudrait peut-être une montre PlayStation 2, je pense, mais voilà, si vous avez ta fond de PlayStation 1, que vous voulez l'offrir à un geek, et ben vous avez cette petite montre, donc je vous ai dit, je vous ai mis le lien en description, n'oubliez pas que c'est un produit sous licence, donc qui dit produit sous licence, dit tarif un peu élevé, et la montre, je crois, ouais, qu'elle était 25 ou 30 euros, livraison incluse sur Amazon, mais ça fait un petit produit sympa, d'ailleurs, c'est un de mes amis qui avait acheté la montre Game Boy, je me souviens, au Comigame de Sorgue, il y a deux ans, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce si la vidéo vous a plu, et laisser vos questions, voilà, vos remarques, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501